Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans UATV, il y aura un bon plan du tonnerre, on retrouvera aussi Florent pour un petit peu de ciné, mais tout d'abord on rejoint Loïc et Lorine pour de la musique. Comme l'été approche, le retour du soleil, des mini-jupes, de la plage, tout ça, tout ça, nous allons parler de bonne humeur. Musique Certaines personnes, pour se mettre de bonne humeur, écouteront ça. J'aurai de la bonne huile, ce soir, je fumerai de la bonne huile, ce soir, y'aura de la bonne huile, ce soir, et si tu veux pas me croire, viens faire un tour au ticard. Rappelons que la consommation de huile est illégale, même quand c'est vraiment de la bonne, si si. Voici un exemple d'effet secondaire qu'elle peut provoquer. Musique D'autres personnes écoutent le groupe Nirvana, pour se mettre de bonne humeur. Pour ma part, j'ai un petit faible pour la chanson du dimanche. Musique On t'a connu, t'étais partant, on t'a connu, t'étais battant, on t'a connu, t'étais rêveur, on t'a connu winner. On t'a connu, t'étais tatoué, on t'a connu, t'étais looké, on t'a connu, t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la foi, et depuis t'as perdu tes cheveux, et depuis t'as perdu tes potes, mais nous on est là pour bien que... Musique T'as perdu ta bonne humeur, meur, 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 t'as pas perdu ta bonne humeur, meur, 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 toujours le roi des dégonneurs, meur, 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 t'as pas perdu ta bonne humeur. Alors gardez votre bonne humeur, et n'oubliez pas que... Musique Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses, peuvent y prétendre. Comme vous avez pu l'entendre sur toutes les chaînes d'info, on commémore cette année les 20 ans de la mort de Kurt Cobain. Le 8 avril 1994, Kurt Cobain était retrouvé mort d'une balle en dent à la tête dans sa maison de Seattle. La thèse du suicide est vite privilégiée et le chanteur nourrit une fois de plus ce qu'on appelle la malédiction des 27 qui répertorie tous les chanteurs et artistes morts durant leur 27ème année. Sa veuve Courtenelov a annoncé qu'elle a donné son accord à la réalisation d'un documentaire sur la vie du chanteur qui devrait d'ailleurs nous surprendre. Elle affirme également qu'une comédie musicale sur le chanteur est en bonne voie. On parle également énormément de la dernière exposition The Last Shooting de Louis Lanket qui est visible à Paris en ce moment même. Il s'agit du dernier shooting photo de Kurt où on peut voir jouer avec un pistolet. Ses photos sont d'ailleurs troublantes, un peu prémonitoires puisqu'il se donnera la mort avec un pistolet quelques semaines après. Sa fille française qui a désormais 21 ans reste quant à elle silencieuse malgré de grosses tensions avec sa mère. Voilà, je vous laisse replonger dans le crunch de vos jeunes années et que ça rocke. 5 ans après sa mort réunie, Michael Jackson ressort un nouvel album. Escape sortira le 12 mai prochain avec 8 chansons inédites. Bonne nouvelle ou pas, à vous de voir. Vous aimez le style d'Andy hipster de Stromae ? Pas de soucis, le chanteur lance une collection qui s'appelle Mozart et qui est composée de polos et de chaussettes à la manière du clip Papa Outé. Il faudra quand même débourser 90 euros pour le polo et 17 euros pour les chaussettes. Bon, celles-ci sont quand même fabriquées en France et au Portugal. Le nouvel album d'Adèle sait se faire attendre. 3 ans après le succès de 21, la chanteuse sait se faire désirer. C'est son producteur Ryan Tedder, qui n'est autre que le chanteur de One Republic, qui a déclaré qu'il était très fier du résultat. Oui, c'est bien beau ça, mais nous on attend de voir quand même, on attend d'écouter cet album. Alors sortez-le ! C'est tout pour moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique musique. Crise du public ! Merci pour ces informations. Vous avez des problèmes de dos ou juste besoin d'une petite révision ? Ce bon plan va vous intéresser. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le printemps est là. Si, si, il est bien là. C'est la fin de l'année et les gros exams arrivent. Le stress, les tensions s'accumulent, mais j'ai la solution ! Un régime détox ? Non, non, c'est bien moins désagréable. Une cure de vitamine ? Non, non, bien plus rapide. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous chez l'ostéopathe. Une heure pendant laquelle le praticien vous remet littéralement en place, que ce soit les muscles, les tendons, le crâne, tout y passe. Avec ce bon plan, il vous suffit simplement d'un téléphone pour prendre rendez-vous, d'un ticket de bus pour y aller et de deux heures de libre. Et surtout, zéro euro de budget. Oui, oui, zéro euro de budget. En effet, c'est l'école d'Iphoga à Agropark qui propose d'accueillir les étudiants pour ce bon plan. Alors, à l'école, il nous est proposé à tous les étudiants de venir pour une séance d'ostéopathie. Donc, tous les étudiants d'Avignon sont invités à prendre rendez-vous en appelant directement au numéro de l'école. On leur donnera un rendez-vous qui leur permettra d'avoir une consultation gratuite pour les étudiants. C'est tous les jours de la semaine. Ils peuvent venir si jamais ils veulent faire tout simplement un bilan ostéopathique. Ou alors, pour un problème qu'ils ont envie de diagnostiquer. Les étudiants sont là pour les traiter et ils sont suppléés de tuteurs qui sont donc professionnels. La plupart sont des professeurs de l'école. Et si on rejoignait Florent, je crois qu'il a envie de nous parler de deux réalisateurs. Bonjour chers UATVessiens. Aujourd'hui, nous allons parler de deux films, La crème de la crème et Tom à la ferme, qui viennent de sortir au cinéma. Ou plutôt de leur réalisateur, Xavier Dolan et Kim Chapiron. En effet, ce sont deux jeunes cinéastes qui commencent à s'imposer aujourd'hui dans le monde du cinéma. Et pour ne pas tomber dans le cliché, nous allons d'ores et déjà bannir 5 mots de cette chronique. Qui seront Précoce, Nouvelle Vision, Révolutionnaire, Surdoué et Banane. Why not ? Et si jamais j'utilise un de ces mots, la chronique s'arrêtera nette. Un peu comme ça quoi. Alors c'est parti. Vous le savez, Steven Spielberg a réalisé son premier film, Duel, à l'âge de 25 ans. Mais il y a eu plus jeune depuis. En effet, Xavier Dolan, le réalisateur de Tom à la ferme, a lui aussi aujourd'hui 25 ans. Mais on est déjà à son 4ème. En effet, il a réalisé son premier long métrage à l'âge de 19 ans. Ce qui est plutôt prêt. Enfin, il a commencé jeune quoi. Mais en tout cas, ça fait rêver. D'autant que tous ces films jusque-là ont été sélectionnés dans les sections parallèles du Festival de Cannes. D'ailleurs, l'équipe du EATV, il sera cette année. Bon, Tom à la ferme ne sera pas lui sélectionné cette année puisqu'il sort un mois avant le début du Festival. Si vous n'avez jamais vu l'un de ces films, je vous conseille notamment Laurence Eniwes qui montait bien l'étendue de son talent et sa patte non conformiste. Et surtout, c'est lui qui a réalisé aussi ce clip visionnaire. Non, j'ai dit visionnaire, ça marche. Le clip College Boy de Indochine qui avait fait scandale à l'époque. Le deuxième réalisateur est Kim Chapiron qui est français. Il a réalisé son premier film à l'âge de 25 ans, à savoir Sheitan. Et son deuxième film en 2009. « Dog Pound » pour finir par « La crème de la crème » aujourd'hui en 2014. Un réalisateur assurément à suivre dans le paysage cinématographique français. Et quand on sait que le cinéaste et célèbre chanteur français Woodkid « Whatever I feel for you » prépare un premier long métrage produit par Steven Spielberg, on ne peut qu'avoir la banane. Et merde ! On est fillés ! Alors demain, deux gros événements à l'université d'Avignon. De midi à 18h, vous pourrez vous inscrire au tournoi de pétanque qui aura lieu donc à l'université organisé par la VUQ. Dès 19h30, une soirée organisée par les cinéphices et filles en deux parties. Premièrement, une projection au Pâté Cap Sud du film « The Rocky Horror Picture Show » et ensuite, rendez-vous à la salle des fêtes de la mairie d'Avignon pour une soirée déguisée sur le thème du film. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine à la même heure et pendant que vous partagez l'émission « Comme des petits fous », moi, je vais piquer une tête ! Je vais la piquer une tête. Ouais, je vais la piquer. Je crois qu'on va la refaire plein de fois. C'est tout bon. Attends, je cache. C'est bon. Bon, heureusement, pour commenter... Non, 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 non.